Bonjour petit Zéron Letters, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Hier est sorti le financement participatif pour Nous regrettons la mort, la prochaine publication des Trois Nords en mai. Cette campagne lune se terminera donc le 27 mars et je vais vous en parler rapidement parce que j'en ai pas vraiment parlé, il y a une vidéo qui sera consacrée sur le sujet dimanche mais vous parlez des thématiques. On suit l'histoire de Feinela, Feinela est une inquisitrice pour le conte du culte du Grand Oeil, elle va retourner sur la terre de ses ancêtres, donc sur l'île de Twelic, pour procéder à la noyade de sa mère. En effet, la mort n'existe plus depuis quelques années à cause des sorcières et les morts se transforment en spectres dévoreurs. La seule manière de les chasser c'est de procéder à un éloignement par le sel, donc on procède à la noyade pour éviter que ces spectres ne dévorent la population locale. Donc Feinela va retourner sur cette île dont elle s'est éloignée au fur et à mesure de ses années d'apprentissage, mais elle est là bien pour répondre à une mission qui lui a été confiée, c'est-à-dire de chasser la sorcière, la corneille blanche. Elle va contacter son ancien voisin Kalean, un vieux fromager et ancien marin, pour répondre à cette mission. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est un récit donc qui est inspiré de la mythologie celtique nordique, c'est un récit où on voyage, qui présente deux générations extrêmement différentes, donc Feinela a autour de la vingtaine Kalean, a autour de la soixantaine, et c'est deux mondes qui vont se retrouver ensemble, confrontés pour une mission dans laquelle ils ne sont pas forcément d'accord. C'est un récit qui parle de chasse aux sorcières et de cultes différents, et donc j'ai vraiment apprécié ce récit parce que c'est un récit qui est autant émouvant tourné vers les personnages, et en même temps il y a de l'aventure, il y a vraiment tout un contexte hyper intéressant autour du culte, autour de la disparition de la mort, et voilà, c'est autant de l'action que de l'émotion, et c'est ce qui m'avait vraiment conquise dans le tome. C'est un tome unique, voilà, et les Trois Normes produisent toujours en France, on ne distribue pas sur Amazon, et on a cette volonté de mettre en avant des jeunes plumes, notamment avec Arnaud Cazel. Voilà, je ne vais pas en dire plus, on se reverra dimanche, mais je vous remercie déjà pour le soutien, parce que comme vous le savez sûrement, les entreprises culturelles c'est très très difficile de survivre en ce moment, au vu de l'annulation des salons, là ça reprend progressivement, mais pour des structures comme les Trois Normes c'est compliqué, dans le sens que les salons reprennent souvent des stands qui y sont depuis 2019, nous on s'est créé milieu 2020, donc on se retrouve avec des salons, on n'a pas pu postuler, et il y a eu des annulations de salons au début d'année, notamment deux gros salons qui ont vraiment eu des répercussions sur notre économie, voilà, et surtout, ne le cachons pas, il y a une augmentation drastique des prix de la production, et notamment de l'impression à l'élévation des coûts du papier. Ces éléments-là rendent nécessaire le financement participatif, je vous remercie beaucoup de nous soutenir, l'auteur et moi, dans cette aventure, et de soutenir autant les Trois Normes et vos retours et vos rencontres au salon, et on commence tout de suite. Là on va parler de grands auteurs de l'imaginaire et de nouveautés, on va commencer par la nouveauté, qui a été une lecture, je ne sais absolument pas comment vous en parler, parce que je ne sais absolument pas quel avis j'ai eu sur ce titre, je suis mitigée, et vous allez vous dire, c'est pour des raisons bêtes, et c'est pour des raisons qui sont vraiment extrêmement subjectives, c'est pour ça que je le dis, j'ai eu beaucoup de retours aussi positifs sur ce roman, donc je vais vous le présenter. Je vous présente donc L'ombre du savoir perdu, donc la trilogie de Licanus de James Hickson. Alors il faut savoir que le tome 2 va mettre un petit peu de temps pour sortir dû à des petits retards éditoriales, je tiens à le dire, voilà, pour les gens qui voudraient se précipiter sur la lecture, mais il va sortir prochainement. J'avais vraiment envie de le lire ce livre, parce que je trouve que la charte graphique est assez sympa, je ne savais pas du tout quoi ça parlait, mais voilà, Licanus, ça me faisait penser à Licanus, j'avais envie de découvrir cette fantaisie. Et à la manière de Three Dracrones que je vous ai présenté la semaine dernière, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi un premium young adulte. Je pense que c'est un point qu'il faut mettre en avant, et je vais essayer de traiter le roman d'un point de vue de côté adulte, et un point de vue de côté young adulte, essayer d'équilibrer mon avis là-dessus. Alors L'ombre du savoir perdu, c'est une histoire qui est plutôt originale au début, on a un monde où il y a les talentés, ce sont des gens qui ont donc des talents, mais qui sont chassés de la société, et on va suivre deux personnages principaux, deux jeunes hommes au début, un qui est particulier en plus dans ce mode-là, et qui va être agressé quand il est jeune, et sauvé par un homme, il va donc poursuivre ses études au sein, utiliser un vocabulaire un peu facile pour que vous compreniez, mais au sein d'une école, il a son meilleur ami qui va le suivre, donc c'est l'autre personnage principal, et il est très ami avec une jeune femme, très ami, assez amoureux d'elle, assez brillante. Ils font leur vie, on a toute une explication de l'univers, voilà, un peu sociétal, et que les talentés ont été mis au bord de la société, et notamment les augures qui sont chassés dans cet univers, ont été mis au bord de la société pour des raisons de guerre, voilà, il y a beaucoup d'explications, on va dire, sur le world building dans ce texte-ci, voilà, qui est assez riche, et assez impressionnant pour du Weyangadu, je trouve que c'est assez inhabituel. Ce qui est le nœud de l'histoire, c'est que les deux jeunes garçons vont devoir fuir, et je vous laisserai découvrir pourquoi dans le récit, et durant leur fuite, la nuit qui précède, l'ensemble de leurs camarades vont être totalement massacrés, à l'exception de la jeune femme qui va être enlevée d'une certaine manière. Histoire, je vais pas vous en dire plus, parce que, alors, cette histoire est extrêmement dans la précipitation. Ça s'enchaîne à un rythme, t'es en mode, on a pas le temps de se poser là, on a pas le temps de se poser. Alors, je vais vous présenter ce que j'ai apprécié, et ce que j'ai moins apprécié. Je traite un récit young adulte, je dois dire que j'étais assez soufflée par le world building, c'est assez différent de ce qu'on peut lire d'habitude sur le world building, parce qu'il y a énormément de références au passé, parfois même, ça peut être un peu, on peut un petit peu se perdre dans toutes les informations qui sont données, mais c'est assez réjouissant, et je trouve ça hyper cool qu'un récit, vraiment emprunt de young adulte, parce que pour moi, le nombre du savoir perdu, c'est de la young adulte, dans la manière dont c'est traité, même si, je ne sais pas si Léa l'avait classé en adulte, mais pour ma part, je le classerais vraiment plus dans ce côté-là, au vu des inspirations et au vu des schémas narratifs. Et ce world building est présent, on est face aussi à une multitude de personnages, c'est un récit où il y a à manger. Pour un lecteur comme moi, adulte, c'est assez agréable, c'est-à-dire en termes de world building d'univers, j'étais assez servie là-dessus, je ne me suis pas ennuyée, on va dire, là-dessus, et j'ai apprécié. On m'a nourrie, ça n'a pas été ces effets de world building, par exemple dans Three Dark Rounds, où là, on avait vraiment des manquements, on était beaucoup plus dans le young adulte. Voilà, ça c'est un point que j'ai beaucoup aimé. Il y a des points qui ont été surprenants dans le récit, notamment, il y a un élément de bascule au milieu du récit. Je n'étais pas forcément concentrée dans ma lecture de ouf, pour dire est-ce que c'était l'élément, mais j'ai été surprise à plusieurs moments. J'ai bien aimé dans l'ensemble des personnages, parce que, même s'ils sont assez clichés, il ne faut pas se le cacher, ils sont agréables à suivre, ils sont assez différents, il y a plein de tableaux différents de personnages, et moi j'ai beaucoup aimé tout ce qui était référence, en fait, aux anciennes guerres, à la quête, tout ce qui est lié au world building, au talenté, tout cet univers-là, j'ai beaucoup aimé. Il y a certains personnages que j'ai plus aimé que les autres, notamment, j'ai beaucoup plus apprécié les adultes dans le récit, parce que je me suis beaucoup plus identifiée à eux. Voilà, donc ça, ça m'a beaucoup plu dans ce sens-ci. C'est un livre, comme je vous disais, ça se passe très très vite. Alors c'est un point fort comme un point faible, c'est-à-dire que c'est assez haletant, il n'y a pas vraiment des pages de pause, ça n'existe pas dans ce récit, il y a un moment où tu te poses, et ce qui fait qu'on ne crée pas assez de sentiments, et ce genre de choses qui aura peut-être un peu plus eu besoin dans le texte, un sentiment plus d'attachement, de repos. Là, on nous bourre d'informations. Voilà, ce qui m'a fait un petit peu penser, alors c'est pas du tout comparable, mais un peu à ce type de littérature qu'Erickson propose, voilà, où on te donne à manger comme ça, et toi t'es en mode... Attendez, je m'étouffe ! Voilà, donc on est un peu dans ce genre de récit-là, donc ça évite de créer des sentiments d'ennui, parce que c'est extrêmement précipité, mais en même temps, parfois c'est tellement précipité que les éléments ne sont pas assez développés, que les personnages ne sont pas assez développés, leurs sentiments, leurs interactions les uns avec les autres, que ça peut, je pense, en perdre, notamment si c'est pitché comme un récit Young Adult, ça peut être un petit peu difficile à lire en termes de compréhension. Donc ça, c'est vraiment les deux points positifs que j'ai attiré de ce livre. Ce qui m'a un peu plus gênée, alors outre le fait que c'était extrêmement précipité, c'est le fait qu'il y a vraiment deux points majeurs dans le récit, c'est le fait que c'est extrêmement Young Adult sur cette manière. Alors, il y a des choses qui sont très violentes, le récit, dans son world building et tout, est assez traité comme ce qu'on peut trouver en fantasy adulte, mais on a des ressorts narratifs, des clichés narratifs, il y a notamment des scènes où j'ai trouvé ça tellement cliché de Young Adult. C'était hyper perturbant d'avoir ce genre de... En fait, j'avais l'impression qu'il y ait deux mondes qui se bousculaient, j'étais en mode... Non mais, il y a vraiment des scènes qui sont extrêmement clichées, notamment il y a une scène avec une princesse, si vous avez lu cette scène-ci. Voilà, on est sur des clichés. Pareil, les petites romances adolescentes, c'est vrai que c'est loin d'avoir fait palpiter mon cœur, j'avais pas trop d'intérêt, j'ai trouvé les réactions de certains personnages très enfantines, mais en même temps c'est des gosses, donc voilà. C'est des gosses, ils ont 16-17 ans je crois dans le récit. Donc ce qui fait que c'est pas forcément les personnages que j'aime apprécier suivre, voilà, maintenant. Donc il y a ce côté Young Adult qui pour moi était trop prégnant et trop dans les clichés de Young Adult, voilà. Et ce qui est assez perturbant, alors c'est typiquement le livre, je pense, vraiment qu'il est à picher pour les lecteurs de Young Adult qui veulent se lancer dans la littérature fantasy adulte. Typiquement je pense que c'est un très bon livre là-dessus. Comme je vous disais, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas développées à cause du rythme. Donc voilà, ces éléments-là clichés, il y a des moments, je me suis dit, c'est pas possible, voilà, c'est tellement évident que je me suis dit, waouh ! Alors ça peut être un hommage, mais c'est vrai que quand on a bouffé de la Young Adult là tu te dis bon. Ok, et le deuxième élément, alors ça c'est tout à fait subjectif, il faut le remettre aussi dans mon contexte de lecture. Je suis en train de travailler sur deux manuscrits pour les trois nantes, donc les deux manuscrits qui sortiront cette année, et je fais beaucoup de relectures orthotypographiques, de la relecture éditoriale, donc beaucoup de corrections de phrases, de grammaire, de syntaxe. Donc en ce moment je suis assez, et on va pas te le cacher, chiante sur mes lectures en termes de style, parce qu'en fait je revois toutes les fautes de style en ce moment, tous les trucs où je me suis dit, mais pourquoi l'éditeur a pas changé ça ? Ce qui est très chiant, on va pas se le cacher, et à chaque fois ce qui me cause presque des pannes de lecture, parce que je suis trop attentive à ça, je lis trop mes livres d'un point de vue professionnel, que d'un point de vue de détente, et même d'un point de vue de chroniquer ces livres sur internet. Donc j'ai eu un petit peu du mal avec la traduction, même un peu beaucoup du mal, parce que pour moi cette traduction, c'est une traduction qui est vraiment une traduction anglaise, ou américaine, je sais pas de quel pays vient l'auteur, mais cette traduction en fait c'est du copier-coller de l'anglais ou de l'américain, les constructions de phrases ne sont pas des constructions de phrases françaises, je me demande s'il y a pas eu un... parce qu'en général dans les traductions, alors c'est pas toujours le cas, mais on a le traducteur, et il y a un travail de correction après pour la syntaxe française et tout ça, je pense pas qu'il y a eu ce travail là, je pense qu'on a vraiment eu la traduction de la traductrice, qui est une traduction qui n'est pas à blâmer, mais c'est une traduction typiquement du texte anglais, les phrases sont bizarrement parfois construites en français, les virgules ne sont pas bien placées forcément, les adverbes... Voilà, c'est des constructions qui sont à l'anglaise et à l'américaine, voilà typiquement on a une grammaire et une syntaxe différente en fonction des pays, et là j'ai vraiment l'impression de lire de la traduction anglaise plutôt qu'un texte français. Voilà. Mais je pense que ça va pas sauter forcément aux yeux de tous les lecteurs, parce que ça c'est des questions qui sont... J'ai fait des études de lettres, voilà, je suis le profil typique des gens qui peuvent tiquer à ce genre de traduction, donc voilà, ça ça m'a un petit peu sorti du texte à plusieurs moments, je me suis dit mais je vais remettre les mots dans le bon sens, voilà. Donc c'est pas désagréable de lecture pour la majorité des gens, mais je pense que, notamment je m'adresse aux gens qui sont un peu tatillons là-dessus et qui ont des profils littéraires, ça peut un peu vous sortir du texte, mais ça s'explique vraiment, ça se voit que la traduction n'est pas mauvaise, mais que la syntaxe française n'est pas forcément appliquée. On est vraiment sur une traduction, comme si vous êtes allé à la fac par exemple, nous en fac de lettres, c'était typiquement le genre de traduction qu'on faisait, c'est-à-dire on traduit au mot pour mot la construction de phrases en anglais, en français, voilà, on n'avait pas un effort de reformulation à faire ou de réorganisation du texte pour que ça soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus applicable à notre langue française, très complexe aussi. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux dire sur ce tome. Je vais lire la suite avec, bah, envie, j'ai envie de savoir un peu comment ça se développe, surtout que la fin ça développe de nouvelles choses et je me dis que là on était beaucoup aussi sur du placement d'univers, voilà, en même temps, c'est très précipité comme je vous dis, mais il n'y a pas tant de choses qui se passent, s'il y a des choses qui se passent, mais, et la dernière chose que je tiens à dire, ça vient me revenir comme ça, vous savez, je prépare pas mes chroniques à chaque fois, c'est qu'à mon goût, il n'y avait pas assez de descriptions. On était beaucoup dans l'action et en fait, il n'y a pas vraiment de descriptions de lieux, on nous cite des lieux comme ça sans mettre du contexte aux sources, sans descriptions, et pour moi, c'est un petit peu désagréable de lecture en tant qu'amateur de descriptions dans les romans de fantasy. La fantasy est quand même un genre descriptif aussi à la base, donc voilà, il faut trouver un équilibre, mais moi, je préfère les textes à la Tolkien, que les textes à typiquement Ellington, voilà, très fantasy à l'américaine, voilà, j'appelle ça du genre dans l'action, où ça s'est très précipité, très très vite, voilà, donc c'est un exemple même. Je recommande absolument ce livre pour les lecteurs young adultes qui veulent essayer de se lancer dans l'adulte, en sachant que c'est un livre où il y a beaucoup à manger, voilà, même pour un livre de fantasy adulte, je trouve qu'on nous apporte le world building de manière assez rapide et assez conséquente, donc voilà, je vous conseille pour ça et je vous conseille de le tester, parce que c'est une histoire qui a ses côtés originales, et si vous aimez la young adulte, je pense que vous allez trouver votre compte, parce qu'il y a vraiment beaucoup de références à ce genre-là dans la narration, dans les personnages, dans les rebondissements aussi, donc voilà, mon avis dessus. Madame Freya, que faites-vous ? Vous faites de l'acrobatie ? Ah, tu veux te coucher sur les jambes ? Ah, tu sais, c'est peut-être pas le moment de se mettre sur mes jambes, mon cœur. Surtout que les livres sont tombés. T'installes pas. Ah ouais, non, je suis un élément de parcours, c'est ça ? Ah bah super ! Tu me considères comme un objet ? Donc ce texte a été un envoi, un respect, celui-ci aussi, je vais vous terminer sur le texte le plus connu, je vous termine sur du Anne Rice, mais là j'avais envie de vous parler d'un essai que je vous ai présenté en Book Hall, et j'ai un petit peu plus argumenté mon avis dessus, donc c'est les clés de l'œuvre de J.A.R. Tolkien, de Paul Kocher. Alors, ce texte, c'est un texte qui est hyper intéressant, dans le sens que c'est un essai, c'est une réédition revisitée avec un ajout de chapitre et une retraduction dessus, d'un auteur qui était assez important à son époque, il est sorti en 72 ce texte, et il a l'avantage en fait d'étudier Tolkien à l'époque du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, c'est-à-dire que sans le recul qu'on a actuellement, notamment avec toutes les nouvelles parutions, on est vraiment sur une étude plutôt directe des textes avec beaucoup de comment les chercheurs étudiaient Tolkien avant tous ces textes qu'on a découvert, toutes ces recherches, voilà, c'est un texte qui est vraiment dans l'immédiat et c'est d'autant plus intéressant. C'est un texte que je recommande énormément aux gens qui veulent débuter la recherche autour de Tolkien, qui savent pas par quel essai commencer, parce que c'est assez simple de lecture, on est loin des Isabelle Pantin, voilà, Tolkien et ses légendes ou CNRS, là on est sur une œuvre qui est adressée au grand public, il suffit même d'avoir vu les films, je pense, pour comprendre le texte, mais c'est un essai qui est vraiment intéressant, alors qui va autant balayer les questions du manichéisme, alors déjà à l'époque l'auteur remet en cause ce point que beaucoup de gens ont mis en avant sur Tolkien, on a vraiment beaucoup de choses sur les races, sur les nains, les elfes et tout ça, on a un chapitre dédié sur Aragorn, ça va pas se situer que au niveau du Seigneur des Anneaux, on va autant étudier des textes comme Feuilles de Nigel, Faerie et autres textes, voilà, ce genre de textes de recherche, sur Tolkien, donc en général ça parle du merveilleux, voilà, Freya en train de me dévorer la manche, oui je sais que t'es pas contente parce que je m'occupe pas de toi, c'est son époque mordillage en ce moment, c'est un livre qui a vraiment un intérêt, autant pour les spécialistes, les gens qui ont déjà lu des essais de Tolkien, voilà, ils vont pouvoir avoir d'autres informations, et avoir ce point de vue qui est très intéressant en fait, de voir ce qui était édité à l'époque, sur quel sujet, et un peu les recherches qui ont été à la base de toutes les recherches après, et en même temps pour le grand public, c'est un super moyen d'entrer facilement dans le texte, avec voilà, des explications claires, et ce qui est cool c'est qu'on se limite pas aux Seigneurs Anneaux, on a le Hobbit, on a tout l'univers cosmique autour de Tolkien, voilà, c'est vraiment très diversifié, assez simple de lecture, ça se lit assez vite, il y a des notes de fin de page, c'est une édition qui a été faite sous le regard de Vincent Ferré, spécialiste de Tolkien en France, et voilà, il est au prix de 22€, pour un essai on est dans les prix habituels, et ce genre de texte a l'avantage de remettre en question tous les clichés qu'on peut avoir sur Tolkien, énoncés par des gens qui n'ont jamais vraiment étudié les textes, voire même pas lu les textes, sur le manichéisme, sur la religion, sur ce genre de questions, qui sont parfois traitées sur internet de manière très simpliste, avec ce genre de texte on peut quand même approfondir les choses, et là d'autant plus j'ai vraiment aimé le point de vue un peu, j'allais pas dire pas naïf, parce que c'est pas naïf, mais sans recul sur le texte, en fait il n'y a pas le cinéma rion qui est pris en compte dans le texte, et je trouve ça hyper intéressant d'une certaine manière, parce que ça permet aussi de voir l'évolution de la recherche, bref, pour les amateurs de Tolkien, un bon coup de mencement, pour les gens qui ont déjà lu des essais, voilà, c'est pour moi un must-have à avoir dans sa bibliothèque, parce que c'est un texte qui a été fondateur de la recherche de Tolkien, donc on ne craint jamais sur ce genre de texte, et avec la série notamment qui va sortir bientôt sur Amazon, ça vous permettra peut-être d'avoir des clés en plus sur les origines des elfes par exemple. Ensuite, alors je vais vous présenter un texte qui est un, pour moi à mon sens, un classique de la littérature, de l'imaginaire, alors, j'ai bien aimé ma lecture, voilà, mais je le savais que j'allais bien aimer, parce que le premier texte, donc, de cette série, on va dire, c'est un texte qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, donc Entretien avec un vampire, je vous présente donc L'estat le vampire de Anne Rice, alors je pense que L'estat est le personnage le plus connu de Anne Rice, c'est un peu la figure, désirable et sensuelle du vampire au sens moderne, je vous conseille absolument d'avoir lu Entretien avec un vampire, avant, parce que ça va vous permettre de comprendre en fait une grande partie du récit, parce que la narration en fait est, en deux temps, on a la narration moderne, où L'estat, voilà, qu'est-ce qui s'est passé après le texte d'Entretien avec un vampire, et ensuite, on a toute sa vie qui est décrite, et enfin, la fin est ouf, la fin est ouf, je ne m'attendais pas du tout à ça, donc, L'estat, après Entretien avec un vampire, se réveille, et décide d'être une rockstar, et d'un peu révéler au monde entier l'existence des vampires, ce qui est interdit dans la loi des vampires, et on suit donc sa jeunesse d'un jeune homme qui vit en France, alors il y a beaucoup de références à la France, et qui décide d'échapper à son père, et surtout, d'aller à Paris pour devenir comédien, musicien, bref, vivre de son art, et c'est là-bas qu'il va connaître la transformation. Donc, c'est un récit qui est assez intéressant, alors, c'est un récit que je trouvais assez page-turner aussi, parce qu'il y a toujours plein d'éléments qui se passent, c'est assez réjouissant de voir un peu la construction de ce personnage, parce qu'au début, on se demande comment l'estat a pu être l'estat, en partant ainsi, tu vois, dans la vie, comment il était, donc c'est un récit que j'ai beaucoup aimé, du fait qu'il y a vraiment un contexte historique, qui est très intéressant tout autour, l'évolution, voilà, avec l'immigration aux Etats-Unis, bref, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant, il y a ce contexte, voilà, assez français, dans le texte qui est assez sympa, l'estat est un personnage qui est forcément attachant, un mec qui est très agréable au début du récit, et on va voir comment il va tomber un petit peu dans les travers du vampirisme, c'est un texte qui est assez important, sur les questions en fait, de transformation et de déshumanisation des humains, voilà, du fait de devenir vampire, c'est assez réjouissant, l'estat est un homme très très beau, voilà, donc on est, Freya vient de donner un coup de pâte dans la baguette Harry Potter, pour montrer qu'elle n'est pas contente, que je ne m'occupe pas d'elle, on est dans ce portrait assez séducteur, et on va évoluer, alors c'est un peu difficile de vous décrire le récit, parce qu'on va vite rentrer dans du spoil, mais j'ai beaucoup aimé, notamment tout ce qui est en lien avec les enfants dans le récit, tout quelque chose qui est un peu, la secte, on nous explique comment sont construits, on va dire les clans de vampires, on a beaucoup plus d'informations, dans un entretien avec un vampire, on suivait plus l'histoire du personnage principal, et c'est assez agréable de voir comment l'estat voit l'autre personnage, voilà, parce que c'est presque amoureux d'une certaine manière. Après ce qui m'a un petit peu, alors c'était pas forcément quelque chose de mauvais, mais en fait on dit l'estat le vampire, mais en fait on traite beaucoup d'histoires d'autres personnages, notamment, c'est Marcus il me semble, le nom d'un personnage qui date de l'Egypte ancienne, donc qui nous explique un peu la naissance du vampirisme, il y a toute une construction mythologique et tout, qui est hyper intéressante, c'est vraiment un point que j'ai adoré dans le récit, mais ça m'a un peu désarçonnée, parce que moi j'aurais voulu avoir plus de l'estat, parce que j'avais l'impression que c'était plus l'estat qui racontait, voilà, entre le culte avec les enfants machin, et le côté avec Marcus, on avait peu de choses sur l'estat, mine de rien, donc c'est le côté qui m'a un petit peu désarçonnée, j'étais en mode, mais j'avais envie de lire un livre sur l'estat plus que ça, ça permet d'apporter du world building, il y a des questions, alors Anne-Marie ça parle toujours un peu de la moralité dans le texte, il y a ces questions là qui sont un petit peu soulevées aussi, et la fin les gars, la toute fin, je me suis dit, oh bah le livre est sympa, tu vois, ça apporte des éléments d'univers, l'estat est attachant, mais pas un truc, tu vois, où j'avais forcément envie de lire la suite, mais la fin, j'étais tellement contente, vraiment, j'étais tellement contente de la fin, et ça donne tellement envie de lire la suite, donc c'est la reine des damnés je crois, et j'ai vraiment, on retrouve plein de personnages, en fait, il y a un côté où on retrouve les personnages des anciens tomes, et c'est hyper cool, et les stats est assez différent, je trouve de la figure qu'on m'a toujours vendu les stats, alors j'en suis qu'au début de la série des vampires de Anne-Marie, mais j'avais plus ce monstre froid et pervers, voilà, séducteur, les stats est plus dans les nuances, alors dans ce tome-ci, c'est vraiment un personnage avec des nuances, qui a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, j'ai beaucoup aimé notamment les différents personnages qui sont présentés, avec comment ils assimilent le fait d'être immortels, et comment ils perdent leur humanité, je trouve ça assez intéressant, avec tout le contexte historique que ça apporte, ça n'a pas été un coup de coeur, je pense que j'ai préféré Entretien avec un vampire, parce que j'avais vraiment aimé Entretien avec un vampire, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de lire la suite, au vu de comment ça évolue, Anne-Marie nous a quitté il y a peu, mais c'est quand même la femme qui a remis le mythe du vampire, au goût moderne, et au goût séducteur, et ça a ce côté que j'aime beaucoup, c'est très particulier, et c'est super facile à lire, c'est très agréable à lire, c'est un véritable plaisir et page-turner, je n'avais envie que de lire ça, mais ça m'a beaucoup plu, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais j'ai hâte de voir, je pense que la suite va être encore meilleure, si c'est aussi bien que toute la fin du récit, j'ai vraiment vraiment hâte, et là on était plus sur une présentation de personnages, voilà son background, comme on peut dire, présentation de l'univers, avec quelques éléments, et je pense qu'ensuite on va développer vraiment tout ce qui est complot actuel, ça m'a donné encore plus confiance de continuer en fait la saga des vampires de Anne Rice, parce que j'avais peur de pas aimer, mais ce n'est pas le cas, en fait on voit un peu que c'est, dans les traits, on voit que la Beatle, c'est un peu inspiré de ça, parce que même si Anne Rice c'est différent, on voit un peu les inspirations, et que ça a pu tendre comme fil, et c'est hyper cool, voilà l'image glam rock de Lestat, qui veut décider de faire du rock'n'roll, et séduisant et tout, voilà on est dans ce genre de délire là, qu'on a pu retrouver 20, 30, 40 ans après, et ça c'est hyper cool, et sur ce n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, je vous remercie par avance pour la campagne Ulule, et votre soutien, notamment durant cette période de reprise un petit peu compliquée, voilà, je pense qu'on en a encore pour au moins un an et demi, bon vu ce qui se passe en ce moment je ne sais pas trop, mais la hausse du papier reste quand même quelque chose de très préoccupant, mais j'ai hâte de vous rencontrer en salon, et voilà je suis hyper contente de vous présenter Nous regrettons la mort, parce que c'est vraiment un texte qui est très différent et très original par rapport à La chasse aux sorcières, et les personnages sont assez émouvants, et ça parle de thématiques qui parlent à tout le monde je pense, et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !